Musique Merci jeune fille et bonsoir, soyez les bienvenus dans votre magazine Autorallye. Ce soir on vous emmène sur le plus beau des rallies parce que le plus difficile, le rallye de Finlande, le rallye des 1000 lacs et des 1000 bosses. Bonsoir Georges Villard. Bonsoir Gérald. Georges, vous adorez cette épreuve, je me trompe ou... Ce fut mon dernier rallye, outre des rallies historiques évidemment, mais à mon âge tout s'explique. Un grand moment, un grand souvenir. Il faut être bien dans sa tête et dans sa voiture, bien se placer avant les envols. C'est un parcours hyper rapide, un parcours de plus de 120 km heure de moyenne dans les spéciales entre les arbres. Entre les arbres justement, oui. C'est quelque chose. La moindre petite surévaluation conduit à la catastrophe. Vous pensez que certains équipages ont peur en abordant cette épreuve ? Je me souviendrai longtemps de la tête des équipiers voisins de ma voiture au moment de ses lancers d'Auninpoja cette année-là. Nous avions tous un grand point d'interrogation dans la tête. On s'attend à quelque chose de solide. Retour d'un équipier belge, Stéphane Prévost et Chris Atkinson. Il nous explique en fait qu'il remplace Nasser Alatien qui a obtenu le bronze au tir au clé aux Jeux Olympiques. Et donc il roule avec sa voiture, il est très content. Mais qu'il y a quatre ans qu'il n'a plus roulé, genre en WRC. Oui, il est pourtant en tête du championnat Asie-Pacifique. Mais ici, c'est sa dernière chance de se faire remarquer en WRC. Alors nous sommes Givaski là, avec Thierry Neuville qui, dès la spéciale qualificative, dès les essais, va commettre une petite bourde. Il va pouvoir repartir avec Nicolas Gilsoul. Mais heureusement pas lors de la séance de qualification. Là, on était au déverminage. Et c'est Sébastien Loeb qui va signer le meilleur temps. Une demi-seconde devant l'Atvala, ça commence déjà fort. Une demi-seconde devant l'Atvala. Une vraie spéciale qualificative. Et regardez, le ciel est menaçant. Alors que choisir et que va choisir Loeb avec Citroën ? Il va choisir entre les deux un choix de sécurité. Il va nous prendre la dixième position. Puisque si c'est sec, c'est mieux d'être derrière. Mais s'il pleut, c'est mieux d'être devant. Dix, il prend la dixième position et tous les autres vont s'adapter. Première journée, jeudi. C'est inhabituel avec seulement trois spéciales, Georges. Tout à fait. Cap au sud, vers l'Atli, longue liaison. Plus de trois heures de liaison. Il va falloir bien être réveillé avant de commencer la première spéciale. 14 kilomètres. Une région pas tellement typique. Une région de culture. Donc là, on n'est pas dans les arbres. Mais par contre, on sait très bien qu'en Finlande, deux, trois secondes concédées, on le paye tout le rallier. Regardez Ken Block, l'américain, qui découvre les trajectoires. Il découvre aussi la Finlande. Il y a la chance. Il va signer un vingtième temps, mais il a vraiment beaucoup de chance. C'est le spécialiste des Gymkana. Il pourrait aussi se reconvertir dans la découpe des herbes hautes. Yari Mati Latvala, il est chez lui. Il vise la victoire. Et il va terminer cette première journée en troisième position. Il a gagné ici en 2010. Et depuis lors, il est sur le podium. Mais malgré tout, il sait au début, il n'est pas très en confiance. On note une nouvelle déco à propos. Un fort éco-boost pour moins d'émissions. Espérons que s'ils sont plus propres, ils seront aussi plus rapides. Solberg, seulement sixième. On ne peut pas dire que les pilotes Ford soient vraiment dans un rythme élevé. Par contre, Neuville, il est devant Solberg. Il est cinquième. C'est la surprise. C'est son premier allié en Finlande. Un dixième devant Latvala. Troisième temps dans la première spéciale. Il rate son départ dans la suivante. Mais c'est vraiment pas mal pour une découverte. Il est cinquième à neuf secondes. On l'écoute en anglais. Au début, il pense que son temps est mauvais. Et puis, il constate qu'effectivement, il est remarquable. Les notes de Stéphane Prévost en anglais avec Chris Atkinson. Septième au terme de la première journée. Apprentissage studieux de la voiture. Mais ils sont les seuls à utiliser des ressorts souples chez Citroën. L'an passé, ils ont reconnu en voiture de série. Ça les a peut-être poussés à l'erreur. Et Loeb en tête. Il va attaquer très, 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 très fort. Regardez. Et signer deux meilleurs temps sur trois. Et prendre la tête du rallye. Sept secondes trois devant Irvonen. Le duel est lancé. Mais sept secondes trois, c'est déjà beaucoup. Sept secondes sur 30 kilomètres. C'est un peu du style. Attrape-moi si tu peux. Ça commence fort. On va écouter Irvonen. Apparemment, il a eu un petit souci. J'étais parfois, et même souvent, plus dans les fossés que sur la route. J'étais trop agressif. Mais OK, bon, le rallye ne va pas se jouer ici. Et en plus, il faut reconnaître qu'il ne voulait surtout pas reproduire les erreurs de l'an passé. La première journée était mauvaise pour lui. Heusberg, bien quatrième, tout juste devant Neuville. Avec la Ford Fiesta, il est devant Solberg également. Spécial déjà très rapide, vous le voyez. Heusberg qui a gagné un rallye devant en Estonie. De préparation. Que de nombreux concurrents. Ouh là là, ouh là là. 2, 3, 4, 5. WRC Academy. C'est une belle école de conduite pour la R2. Mais je ne pense pas qu'il aura son diplôme tout de suite. C'est finalement Elphine Evans qui va s'imposer dans cette catégorie. D'apprentissage. Oui, tout à fait. Neuf Fiesta R2 quand même dans cette catégorie. C'est pas mal. C'est la sortie de route lorsqu'il n'y a pas d'arbre la plus souple, la moins violente, le tonneau. C'est très spectaculaire. Tant que la voiture roule, ça va. C'est souple. C'est comme dans une machine à lessiver ou lorsque vous faites un cumulé dans une piscine. Le B2 en tête devant l'Advala-Hirvon-Hannesberg, Neuville 5e. C'est la bonne nouvelle avant d'aborder la deuxième journée vendredi avec beaucoup plus de spéciales, Georges. Départ à 6h30. 130 km de spéciales au programme. Une heure de route de liaison pour commencer. On va vers l'ouest pour commencer avec du soleil. Mais 18 degrés seulement. On commence par deux spéciales identiques à l'an passé. Ça va chauffer. Les garçons connaissent le parcours. Un rythme pas évident à trouver. Avec, regardez-moi ça, Loeb. Qui nous dit qu'il a été un peu trop prudent au début. C'était mieux sur la fin. Mais il va quand même signer le meilleur temps. Meilleur temps dans la spéciale 4 pour Loeb. Pour commencer la journée, c'est pas mal. C'est pas mal. Et droite, 142 combinons en bosse 5e plus. Voici l'Advala. Qui essaye de suivre le rythme de Loeb, mais qui n'y parvient pas, bel aveu d'humilité. On devrait être un peu de vent. Il n'y avait pas tellement de différence. Mais il me semble que Loeb a un pilotage tellement fort qu'il m'impressionne vraiment, vraiment beau. En fait, il attaque comme un fou, il n'y arrive pas. Il va perdre 3 10e sur Loeb d'abord, un peu trop glissé. Deuxième temps, c'était la spéciale où il a eu son gros crash en 2010. Et puis après, il va le battre. Meilleur temps dans la spéciale 3. Pour 3 secondes 2, s'il vous plaît. Et là, le combat commence. Peter Solberg. Dans la première spéciale, il passe de 6e en 4e position devant Heussberg et Neuville. Et puis 3e, et là c'est Novikov un peu chaud chaud chaud. Attention là, on écoute Denis Giraudet, son copilote français. Evgeny, putain de merde ! Evgeny, putain de merde ! Evgeny, putain, c'est pas possible. Evgeny, 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 ça revient ! Evgeny qui va nous dire qu'il connaissait bien ce virage, s'en souvenait bien, des reconnaissances, peut-être un peu trop bien d'ailleurs. Et là, les mécanos, pendant 36 minutes, ils vont nous changer la carrosserie, évidemment, suspension, turbo, toutes les protections de la voiture, et tout ça en 36 minutes. L'homme a fait fort, mais ses mécanos, je pense, tout aussi fort. Mais ce jeune Novikov, il va chercher les budgets où ? Il est russe. Ah d'accord. Spécial 6 et 7, Georges, regardez-moi ça et écoutez d'abord. Alors, on a l'impression que c'est facile, c'est une ligne droite, mais en fait, c'est une succession de compressions et de jumps, c'est hyper technique. Et la voiture, elle, part à gauche, à droite, il faut la retenir, et puis il faut oser. Thierry Neuville s'élance. Il va nous commettre une petite sortie de route, 6e temps, mais en moyenne, il est seulement à 3 dixièmes au kilomètre des meilleurs, qui sont en super bagarre, rappelons-le, c'est magnifique. Il impressionne, là, objectivement. Tout à fait. L'homme, quelques petites fautes, il va céder 6 dixièmes, il garde 3,8 d'avance, et puis un meilleur temps. L'homme se rebiffe, décidément, il n'était pas venu ici pour gagner forcément, mais il se défend, il reste devant. Et puis gagner en Finlande, c'est comme gagner l'or aux Jeux Olympiques, c'est... Pour les Finlandais, c'est une catastrophe nationale. D'ailleurs, il va se surnommer Lobinen, Sébastien. Et Irvonen, qui continue d'y croire. Il était une seconde en retard à mi-spéciale, et puis full attaque en finale, il reprend 6 dixièmes à Lob, dans la spéciale suivante, il perd un peu dans le technique. Là, il est moins bon, il est très bon dans le rapide, et un peu moins bon dans le technique. Et on voit ici à l'image que ces portions techniques et rapides s'alternent sans arrêt. Quatrième temps, ensuite, il perd 2,4 secondes. On arrive, Georges, dans la spéciale 8, importante, l'Ankama, 23 kilomètres. Spéciale de légende, à la liaison qu'on emprunte pour s'y rendre, porte le nom de Yuwa Cancunen, s'il vous plaît. Ouh, la voiture, elle part fort de l'arrière, là, hein. On glisse beaucoup, un comportement assez brutal. Fin de spéciale, Irvonel lui reprend une seconde, deux. Ouais, c'est vrai que Miko nous reprend dans celle-là. On a un petit souci avec la voiture, on a perdu toute l'huile du pont arrière. Il y a un bouchon qui s'est enlevé, en fait. Mais le problème, c'est que là, le pont commence à surchauffer, et donc l'équilibre de la voiture est tout à fait le même. Donc on a réussi à faire la spéciale sans faire de fautes. On est là, on devrait arriver à l'assistance, donc c'est sûr qu'on va perdre un peu de temps, mais bon, on est toujours là. Ça, c'est du typique lobe. Super champion, mais super chanceux. Oui, parce qu'il arrive au service. Atkinson, il est enfin satisfait de ses règles-là. Il est revenu au ressort plus souple du début, mais regardez bien, il va commettre une éval. Ouf, ça fait peur, ça. Regardez bien Stéphane Prévost, comme il se protège. Il protège le visage. Atkinson a confondu droite et gauche, en fait, il pensait être déjà dans le virage suivant, c'est sa faute. Il explique qu'il a malentendu la note et tourné trop tôt à droite. Genre, ils n'ont plus repartir, alors. Pas trop de dégâts, mais ils sont restés bloqués sur une souche pendant 16 minutes. Donc c'est la cata, leur retour est raté. Tiens, les hommes nus, on peut suivre le rallye nu en Finlande ? C'est la période de vacances des Grizzlies, donc là, ils ne risquent rien. Allez, on est parti pour le deuxième passage. On le voit aux traces sur la route. Je n'aimerais pas être copilote. Ce n'est pas possible. Il faut une confiance absolue. Irvonen va nous signer un meilleur temps. Il reprend une seconde, sept, puis en deuxième temps, à quatre dixièmes après 14 kilomètres. Il reprend sept dixièmes à l'aube sur 24 kilomètres. Ça, c'est du rallye, mon ami, c'est impressionnant. Et ça va très vite. Retour à Katkinson et Prévost, et on a tapé une pierre, c'est le problème du deuxième passage. Une pierre dans une trajectoire, malheureusement, ils ont cassé le cardan. Même pierre touchée par Solberg, Neville, Ogier, etc. Question de chance. Et l'aube, il ne touche pas de pierre, lui, comment ça se fait ? Talent et chance. Champion du monde. L'écart est maintenant de trois secondes. Il va commettre un petit freinage un peu trop tardif. La stabilité de ces voitures, c'est impressionnant. Voici Thierry Neville. Alors, il est sixième à cet instant. Mais il va toucher d'abord la même pierre que Chris Atkinson. Ils ont un bruit incroyable dans les virages à gauche. Dans les virages à droite, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges ? Tonneau dans les arbres. Donc, un bruit infernal dans des virages. Comme une scie circulaire, me dira Nicolas, Gilles Soul. Et il n'a pas entendu la note. Et donc, il n'a pas freiné assez. Ils sont partis en tonneau. Pas de dommage. Ils vont pouvoir repartir en... En rallye 2. Mais dix minutes de pénalité, c'est foutu aussi. Voici Peter Solberg qui termine cette deuxième journée en quatrième position à 21 secondes. Et puis surtout, il revient 9 dixième de la troisième place. Mais j'ai un problème avec le levier de boîte de vitesse sur les 5-6 derniers kilomètres. J'avais le problème. J'avais vraiment un problème. On va voir ce qu'on peut faire. En attendant, il est bien revenu sur la Tvala. Une seconde, une derrière. Irvonen n'a que 5 secondes de retard sur l'Aube. Et on sait très bien que ce rallye va se jouer dans les deux dernières spéciales. Pourquoi 5 secondes maintenant ? Parce que dans la super spéciale, Irvonen a eu un problème de capteur défectueux. Il a dû utiliser l'embrayage. Et malheureusement, perdu un peu de temps. Départ à 7h du matin vers le sud-ouest. Troisième et dernière journée avec Thierry Neuville qui va terminer le rallye. Il est revenu. Votre bilan ? Il est frustré. Mais sa sortie de route est tout à fait excusable. Il a beaucoup travaillé. Il travaille énormément ses vidéos. Il a aussi la chance de beaucoup rouler. On le voit en Allemagne sur l'asphalte. Et on peut s'attendre à un podium ? Je le pense. Oui, sincèrement. Oui, tout à fait. On vous invite à aller tous du côté de Trier voir Thierry Neuville. Ce sera les 24 et 26 août. Vous y verrez notamment Peter Solberg qui lui va terminer quatrième de ce rallye. Encore commis une erreur. Il a descendu sa voiture. Elle est trop basse. Il va perdre 12 secondes d'une fois. Ils ne sont pas très réguliers aux avant-postes, les pilotes Ford. Thierry Neuville sera peut-être moins rapide en Allemagne. En attendant, ici, il joue la victoire avec Loeb. Mais il va être trop large. Il va taper à l'extérieur. Ah, voilà. Aïe, aïe. Il va penser avoir crevé. Mais en fait, c'est un morceau de bois qui est enfoncé dans la jante. Il a dit qu'il est crevé. Mais en fait, c'est une erreur. C'est ce morceau de bois qui a faussé sa géométrie et qui lui a donné un comportement complètement énorme. Il a dû perdre en confiance aussi pendant quelques virages. On le sentait désordre. Et Loeb en profite. 7 secondes 4 d'avance au Irvonen maintenant. Un meilleur temps d'abord. Et puis aussi, dans une spéciale, il va penser avoir crevé au milieu de celle-ci. Décidément, ces deux gars-là sont au même niveau d'attaque. La différence sera, au terme de cette spéciale, de 7 secondes. Il doit s'en passer des choses dans la tête. Des niveaux d'intensité de bagarre pareils. 7 secondes 4. Il reste 4 spéciales dont deux gros morceaux. On va en reparler. Deux gros morceaux de 33 kilomètres. Mais avant ça, le deuxième passage. Dans les mêmes spéciales. Attention, Pierre qui ressort de nouveau. Sur qui, ça veut dire terrible, si on le traduit. Procope. A 12 secondes de Ketoma pour la 8ème place. Rantanen, lui, il est 7ème. Il était 5ème en 2009. Et puis, il a un peu passé sous l'été noir. Il a trouvé son budget au tout dernier moment. Il n'a plus roulé depuis un an. Là, on navigue à 4 minutes 50 des leaders. Pour situer la différence. Ketoma, lui, il a crevé. Roulé pendant 10 kilomètres ainsi. Il est passé par Rantanen. Il se retrouve 8ème à 44 secondes. Tanak, le jeune estonien. Il termine 6ème à 2 minutes 47. Il était à un moment 5ème. Mais il n'a pas pu résister au retour de Özberg. Neuville était plus rapide que lui. Il était en train de prendre l'ascendance sur Özberg qui a connu des soucis. Donc, Neuville, sans son tonneau, terminait 5ème. C'est possible. Mais là, on l'entend. Özberg a un gros problème. Il a un quart d'en cassé, en fait. Mais par chance, le service est à 30 kilomètres. Et il continue de sauter. Mais oui, ce n'est pas évident. Il va se retrouver 6ème à 2 secondes. Mais il va reprendre son bien dans la spéciale suivante. Assez vite, il se retrouvait donc finalement à cette 5ème place que Neuville pouvait prendre. Allez, on revient, Georges, dans les spéciales 15 et 16. Avec Yari Mati Latvala qui consolide sa 3ème place face à Solberg. À 2ème temps, à 5-10ème de l'Aup. C'est décidément pas possible. Et puis, à un meilleur temps, enfin. Mais à égalité avec l'Aup, il n'arrivera pas à le battre. C'est pas possible. C'est quoi ? C'est la Citroën qui a bien évolué, notamment en suspension ? Un gros travail a été mené sur les amortisseurs. Parce que là, regardez Latvala. C'est difficile d'imaginer qu'on peut aller plus vite que ça. Il est calme, il est relax, il est hyper efficace, hyper rapide quand même. Regardez-moi ça. Oui, mais les Citroën sont un cran au-dessus. Deux meilleurs temps pour l'Aub. Il porte son avance à 9 secondes, 4. Sur la matinée, il a gagné 4 secondes. C'est pas maintenant qu'il va baisser les bras, évidemment. Il est obligé, qu'il ait envie ou pas de se battre. Et dans la dernière spéciale, les 4 leaders étaient 4 voitures en 3 dixièmes sur 22 kilomètres. Oui, mais on prend moins d'avance, moins d'écart avec des spéciales très rapides. Peut-être, mais sur 22 kilomètres, 4 voitures en 3 dixièmes, je peux vous dire que c'est quelque chose. Irvonen a déclaré « je vais livrer un combat d'enfer ». Il a trouvé à qui parler. Oui, ça c'est clair. Citroën, arrête, arrête pas le rallye l'année prochaine, racheté par le Qatar. Ce sont des fausses rumeurs. Ça, ça a été complètement démenti. Entre partenariat et rachat, il y a une petite nuance. Oui, tout à fait. Par contre, l'année prochaine, pour faire des économies, 60% du budget doit être amené par des partenaires. Il y a Red Bull, il y aurait éventuellement des Qataris. Alors, on est très, 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 très proches. On attaque très fort. Et quelquefois, je me dis, c'est incroyable à la vitesse à laquelle on roule entre les arbres. C'est certain, je ne vais pas abandonner et je vais essayer de me battre jusqu'à la fin. Et ce sera très excitant. Évidemment, Georges, deux fois, Unin Poya, la spéciale légendaire, deux fois 33 kilomètres. Reprise de la version longue, sans chicane, une version abandonnée. Et Unin Poya, c'est ça. Abandonnée en 2008, les premiers kilomètres, c'est sur une route large, rapide, avec des sauts d'enfer. Et puis une finale plus étroite, plus technique. Ils sont fous ou ils savent ce qu'ils font ? C'est vraiment une technique. L'approche des jumps, on va le voir. Hop, il pose un tout petit peu maintenant. Rept'un. Posez un peu le nez. Donc, il ne faut pas laisser le nez de la voiture monter en l'air avant le jump. Et comment on fait pour poser le nez ? Un peu de frein, pour abaisser. Avec le pied gauche, en restant à fond. Ne pas s'envoler trop haut et tenter de retomber sur les quatre pattes, comme un chat. Pour essayer d'avoir un maximum de griffes. Vous avez vu ça ? Quatre pattes, comme le chat. Et ce sont des spéciales disputées à plus de 120 km heure de moyenne. Essayez déjà de faire du 50 de moyenne sur des petites routes. Vous verrez. Alors là, c'est 120 de moyenne. Oh ! Petite excursion dans le bas-côté à droite. Là, c'est un peu plus lent. L'Op va céder 2,2 secondes sur ses 33 km et garder une avance suffisante de 7 secondes. Avant la dernière spéciale qui se dispute sur le même terrain. Sur le même parcours. Yves Maton pourrait calmer le jeu maintenant parce que l'écart n'est plus contestable. Paris-Venon, il n'y arrivera pas. Mais, 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 le deuxième passage, c'est la... Pourquoi il ne le fait pas ? Le deuxième passage, c'est la Power Stage, avec des points supplémentaires qui seront attribués. Donc là, ça va de nouveau être le combat des chefs pour ces 3, 2 et 1 points accordés au trio de tête. Oui, et puis une petite faute, une petite erreur. C'est quand même plus de 15 minutes de concentration intense à plus de 120 de moyenne. On ne va pas lâcher dans les derniers kilomètres. Solberg termine quatrième de ce rallye. Il ne dispose plus que de 3 nouveaux pneus. Il a tout misé sur la Power Stage. Il détient le record de cette spéciale en 2004. Mais il va être battu. Il va battre lui-même son record de 5, 10e, mais ce ne sera pas suffisant. En fait, entre les deux passages de Nîmpodja, exceptionnellement, on avait le droit de mettre encore deux pneus neufs. Si le stock le permettait. Et donc, à nouveau, les Ford montrent qu'ils n'ont pas bien géré leur stock. Trois pneus neufs seulement pour Solberg. Un seul pour la Dvala. La Dvala qui termine troisième. Je suppose très frustré. Malcolm Wilson nous dira qu'il n'a pas roulé à son niveau jeudi et vendredi. Oui. La seule consolation des Ford, c'est d'avoir cette Fiesta dans le top 10. Mais je ne pense pas qu'on fera la Fiesta à l'hôtel. Oui, je ne pense pas non plus. Irvonen, il y croit jusqu'au bout. Meilleur temps dans la Power Stage. Il bat le record de Solberg en 15, 17, 3. Ça fait du 129 de moyenne. 129,54 km de moyenne. Presque 130 de moyenne. Incroyable. Il aura tout donné. Deux fois le meilleur temps face à un Loeb exceptionnel. Quatre nouveaux pneus. Pour Irvonen comme pour Loeb, encore une fois, les Citroën ont bien géré tous les paramètres. Moi, je ne pense pas que Sébastien Loeb va arrêter l'année prochaine. D'ailleurs, vous écouterez la fin de son interview là, maintenant. Il répond spontanément sans trop réfléchir et vous verrez. Loeb remporte sa 73e victoire. Troisième victoire en Finlande. Il rejoint Cancunen au nombre de victoires ici. Pas mal, hein ? Trois victoires en Finlande. C'est vrai que c'est incroyable parce que déjà, il n'y avait que deux pilotes avant moi qui avaient gagné la Finlande. Une fois, on la gagne trois fois. Je parle non-scandinave. Donc c'est vrai que c'est top de gagner ici. En plus, ça a été une bagarre incroyable avec Mikko. Tout le rallye, il était juste derrière à pousser. Donc voilà, de finir sur une victoire, c'est un super moment. Et en plus, on fait un doublé avec Citroën. Donc, week-end parfait. Win number four next year. Voilà. Prochaine victoire l'année prochaine. Prochaine victoire l'année prochaine. Il a peut-être vendu la peau de l'ours dont je vous parlais tout à l'heure. Celui qui est parti en vacances. Oui, oui, oui. Le Grizzly. Victoire de Loeb, sa 3e en Finlande. Devant Irvonen, Latvalas, Solberg, Östberg. Neuville, finalement, termine 16e. Cinquième doublé en huit courses pour Citroën. Et il reste cinq courses. Oui, oui. Salutons également la performance du team manager belge Utois, Yves Maton, qu'on va écouter. Il a eu du culot quand même, de les laisser se bagarrer comme ça. Toute l'équipe a fait vraiment un super boulot. La voiture a marché parfaitement et très fort. Mikko aussi, bien sûr. Depuis la Nouvelle-Zélande, on a vu qu'il était très proche des performances de Cyd. Mais Seb, c'est Seb. Seb, c'est Seb. Là, il est bien parti. Il file vers un 9e titre mondial. Et je ne pense pas qu'il va arrêter. Parce que terminer avec 10 titres mondiaux, moi je dis joli. Surtout face à Volkswagen qui arrive avec Sébastien Auger l'année prochaine. Ah, ça doit lui donner un moral d'enfer. Georges, on se retrouve en Allemagne, fin août. À Trèves, à 2h de Liège. Un retour sur le Tarmac, un rallye entre nous que l'Aube a gagné à chaque fois depuis 2002. D'ici là, excellente fin de soirée et bonne nuit. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada